Salut à tous, aujourd'hui on va faire un bricolage assez inhabituel. Un ami m'a amené cet appareil là, donc ça sert à regarder dans les yeux des chevaux. Et le problème c'est qu'il veut quelque chose qui soit transportable, donc il voudrait que ce système là marche sur batterie en fait, pour ne pas avoir à être branché sur cet acteur. Donc il a aussi un autre système avec des batteries. Par contre du coup, on voit que cette batterie là, elle a comme sortie ce qui peut ressembler du coup à un gros jack. Et celui là, en entrée, une prise absolument inconnue, je ne sais pas du tout à quoi ça peut correspondre. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer du coup de remplacer ce connecteur là par du coup un jack. Et donc pour ce faire, je pensais à... Ça c'est un vieux module qui se mettait à l'arrière des anciennes télés, c'est pour ceux qui ont connu les vieilles télé cathodiques. Et voilà, on a du coup plein de prises jack ici. Donc je pense qu'on va pouvoir en démonter une, essayer de la mettre là-dedans, pour voir quelle place on a. Donc là on va commencer par démonter cet appareil là. Donc pour le démonter, on dirait qu'on a des vis cruciformes classiques. Elles ne sont pas toutes de la même taille. Donc on fera attention à ça. Ici on a un miroir, il faut arriver à l'attention. On va tourner ça. On dirait qu'il y a quelque chose à tourner ici. Donc là ça y est, j'ai réussi à tout faire sortir. On va essayer de retenir où étaient les petites vis, où étaient les grandes vis. Donc là on va pouvoir sortir le système. Donc on a la lampe qui est ici. Et notre connecteur qui passe au travers. Donc finalement il va peut-être falloir ouvrir cette partie là aussi. Pour tout faire sortir. Ou alors juste... Qu'est-ce que je vais faire sortir comme ça ? Alors, une vis de l'autre côté. Et voilà. Petite vis à nouveau. Et donc là on a accès... Tout simplement ici, on va pouvoir dévisser cet écrou. Là on peut le retirer. On a une rondelle frein. Pour éviter que ça se desserre. Et ensuite il sort par là. Donc nous ce qu'il va falloir faire c'est pouvoir intégrer notre connecteur juste ici. Donc pour ce faire on prend notre adaptateur. On va pouvoir l'ouvrir. De façon plus ou moins douce. On va vérifier que ça ne soit pas trop gros. Pour ce qu'on veut faire. Donc déjà... On va le dessouder. Et on va adapter. Donc je peux m'en faire assouder. On essaie de faire sortir déjà nos deux fils. Ensuite pour faire sortir ce connecteur. Hop, voilà, il est sorti tout seul. Donc maintenant il va falloir trouver une solution pour faire entrer ça dans notre appareil. Alors pour commencer ici, à un moment je suis obligé de couper le fil malheureusement. On peut extraire. Ici on voit que notre diamètre est presque bon. Juste un peu trop. Alors c'est compatible avec le câble qu'on aurait choisi. Absolument. Et il est compatible aussi avec notre batterie. Donc là, plusieurs solutions s'offrent à nous. On va pouvoir... Soit on usine le plastique là. Et on va venir faire passer là-dedans. De ce côté. Soit on usine ça et on fait passer par là. Mais je pense qu'on va plutôt attaquer dans le plastique. Donc à l'aide d'une pince coupante et d'une pince pliante, j'ai enlevé un petit peu du plastique qui était tout autour. Maintenant je me retrouve avec mon connecteur en deux morceaux. Donc celui-là, pour qu'il tienne là-dedans. En fait on a deux encoches juste là. Donc là, notre connecteur pourra toujours fonctionner. On n'aura plus qu'à le maintenir. Donc soit par des soudures ou avec de la colle. Donc, j'ai fini par venir percer un petit peu ici avec un four. Un four est un petit peu plus grand. Et maintenant, notre petit connecteur, il peut passer. Donc prochaine étape, on va voir la polarité de cette ampoule. Et on va venir souder. Donc on va pouvoir faire nos petites soudures. Alors là on dirait qu'il y a de la gaine thermo qui date un peu. Donc on va la renouveler. On va commencer par dénuder nos fils. Donc là, on a nos deux fils dénudés. On va pouvoir les étamer. Et venir rajouter un peu de longueur. Donc j'ai récupéré mes fils dans notre convertisseur. Celui-là, j'ai tiré de la prise péritel. Et celui-là, on va pouvoir venir le dessouder. Assez facilement. Il est soudé ici. Ensuite, on va venir soudé. D'abord, on va peut-être venir étamer un peu. Donc, un peu de flux. Il est soudé ici. Comme d'hab, on va essayer d'inhaler le moins possible toutes ces vapeurs-là. Donc là, on a bien étamé. Ici, nos fils sont déjà étamés. Alors, ce côté n'est pas étamé. qui sont en masse. C'est un pas état. C'est un pas état. C'est parti. Là je cromme un peu de plastique, c'est pas très grave. Tu avais bien votre fer à souder, ensuite on va prendre un peu de gain thermique.